Depuis leur rencontre sur le plateau d'On n'est pas couché en 2015, Léa Salamé et Raphaël Glucksmann filent le parfait amour. Pourtant, suite à un événement tragique, cette rencontre aurait pu ne jamais avoir lieu. A 43 ans, Léa Salamé fait partie des journalistes phares de France Télévisions. Dans la vie, la complice de Christophe de Chavannes file le parfait amour avec le député européen Raphaël Glucksmann. En 2017, le couple a accueilli son premier enfant, un petit garçon prénommé Gabriel. Raphaël Glucksmann est aussi le père d'un jeune garçon de 11 ans, né de son histoire d'amour avec la femme politique géorgienne et ukrainienne et Kaz Gouladz. Interrogé par le Figaro, Léa Salamé s'était confiée sur son idylle avec l'homme politique de 43 ans. Il m'a appris que tout n'était pas rapport de force. Je pensais que la vie était un rapport de force en permanence et que soit tu gagnes, soit tu perds. Soit, tu avances, soit tu recules et en fait, non, avait-elle notamment expliqué. Léa Salamé et Raphaël Glucksmann, retour sur leur rencontre Léa Salamé et Raphaël Glucksmann se sont rencontrés en 2015 sur le plateau d'On n'est pas couché. Laurent Ruquier présentait alors une émission spéciale au lendemain des attentats du 13 novembre. Mais Léa Salamé, alors chroniqueuse dans l'émission, n'avait aucune envie de tourner cette édition spéciale. J'avais dit à Laurent, il faut qu'on supprime, on ne peut pas faire un on n'est pas couché, il ne faut pas qu'on soit à l'antenne et Laurent avait insisté, avait convaincu la chaîne, avait-elle expliqué sur plateau d'On est presque en direct. De son côté, Raphaël Glucksmann, invité d'On Pissi ce soir-là, n'avait pas non plus envie de participer au talk show. Pour cause, le député européen avait enterré son père la veille, j'avais dit non plusieurs fois parce que je ne me sentais pas de passer à la télé à ce moment-là de ma vie. Si est-il ma mère qui m'a dit, vas-y, si est-il important de parler en ce moment. avait-il confié sur le plateau des terriens du samedi en 2018. Raphaël Glucksmann a finalement accepté de participer à l'émission. Une décision qui a changé le cours de sa vie, j'y suis allé et j'ai rencontré celle qui allait plus tard, mais pas là, de venir, avait-il expliqué à Thierry Ardisson. De tendre confidence. De tendre confidence. De tendre confidence. Sous-titrage ST' 501